Salut à tous, c'est Olive Game pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est un compte-rendu vide-grenier avec les achats que j'ai pu faire la semaine dernière en jeu vidéo. Donc j'ai fait, voilà, mais j'ai mélangé les deux parce que j'ai pas trop fait de vide-grenier. J'étais plutôt dans le sens où j'étais revendeur pour une fois, voilà, je me suis mis dans la peau d'un revendeur. Donc moi j'ai fait un vide-grenier, voilà, j'avais beaucoup d'affaires à débarrasser chez moi. Un pack du jeu vidéo, j'avais même très peu de jeux vidéo, voilà, quelques jeux PS2 que j'ai vendu. Ou quelques jeux Game Boy que j'avais en double aussi. Donc j'avais très peu de jeux vidéo, c'était nécessairement des vêtements, des trucs que je débarrassais. Mais bon, de temps en temps, il faut le faire aussi, il faut débarrasser chez soi pour faire de la place pour mes achats de jeux vidéo, pourquoi pas. Donc j'ai pu récupérer quand même des trucs sur le vide-grenier où j'étais. A savoir que j'ai fait un tour mais pas grand chose, il y avait des collectionneurs qui étaient déjà sur place. D'ailleurs, ils ont parlé avec moi. Et ce que j'ai récupéré, c'est eux qui m'ont vendu. Ils devaient déballer, du coup, ils ne l'ont pas fait. Enfin, ils l'ont fait sur un autre vide-grenier, finalement, ils préféraient. Donc par contre, j'ai bien sympathisé avec eux. Bon, ben, s'ils se reconnaissent, je leur fais un petit coucou. Et ils m'ont proposé d'aller voir ce qu'ils vendaient, ce qu'ils vendaient, voilà, qui était dans leur voiture. Il y avait quelques trucs qui m'intéressaient, notamment un jeunesse, que je suis vraiment content de leur choper. Parce que c'est un de mes jeux que je cherchais activement. Du coup, vous allez me dire, si c'est un bon prix, pour 4 jeux, j'en ai eu pour 20 euros. Voilà, je vais vous présenter tout ça. Donc, il y a 3 jeux PS2. Alors, le premier, c'est Bob l'Éponge et ses amis, un pour tous, tous pour un. Donc, un petit jeu d'action plateforme, donc, on incarne Bob l'Éponge et ses amis. Moi, je connais que Jimmy Neutron qui est là, les autres, je ne les connais pas bien. Un peu déçu, c'est le premier jeu Bob l'Éponge que je trouve, que je n'en avais pas du tout sur aucune des plateformes. Et c'est un dessin animé que j'aime bien, avec un humour un peu déchanté. J'aime bien Bob l'Éponge. J'ai même été voir les deux films au cinéma, pour vous dire, voilà, j'aime bien Bob l'Éponge. Le jeu-là, j'étais un peu déçu graphiquement, c'est vraiment mauvais. Pourtant, c'est les mêmes qui avaient fait THQ, le jeu indestructible contre le démolisseur, qui était bien. Moi, que j'avais bien aimé, en plus, c'était un scénario qui était différent des indestructibles. Et un jeu en coop, là, bon, on s'ennuie un peu. Enfin, j'ai commencé, franchement, on s'ennuie un peu sur ce jeu. Je suis assez déçu. Vraiment moyen, moins. Le moyen, moins. Un autre jeu que j'avais déjà entendu parler, Thaï, le Tic de Tasmanie numéro 2. Je ne possède pas le premier, donc je trouve le deuxième, c'est déjà pas mal. Il y a des jeux qui ressemblent à Crash Bandicoot, mais vraiment en moins bien. Donc, avec un Tic de Tasmanie, où il y a de l'action plateforme, de la course, oui, de la course, des... Je vais vous montrer le derrière. On peut incarner aussi des robots, voilà. Ils ont fait le même mélange que pour les Crash Bandicoot, mais en un petit peu moins bien. Il faudra que j'essaie de me récupérer le 1, parce qu'apparemment, en plus, le 2 est vraiment moins bon que le premier. Un autre jeu, voilà, ça aussi, je suis content d'avoir, même s'il est en Platinum, le Simpsons Hit & Run. Voilà, je possédais les Simpsons, le jeu que j'avais adoré, voilà, le Simpsons, le jeu qui parodiait divers films, avec bourré de références. Donc, j'ai hâte de me jouer à celui-là. Je n'ai pas pu le tester. Apparemment, c'est un GTA-like, mais bon, c'était un peu exagéré, je pense. Donc, il faudra que je me le teste, je n'ai pas eu le temps, donc voilà, je ne vais pas vous en dire plus sur ce jeu. Dites-moi, vous, dites-moi en plus. Ce jeu qui me l'a vendu, le collectionneur m'a dit que sa copine l'aimait bien, voilà, qu'elle avait repris goût à jouer au jeu vidéo grâce à celui-là. Donc, moi, je verrai ce que ça donne. Et le jeu du lot, voilà, pour ce quatrième jeu, le jeu du lot que, vraiment, là, quand je l'ai vu, j'ai dit tout de suite, bon, je voulais même y mettre le prix. C'est le DuckTales, voilà, je suis content de l'avoir, voilà, je le possède sur PS3 en version HD, ce qui est déjà pas mal, j'ai pu rejouer, voilà. Je le possède aussi sur Game Boy, mais bon, la Game Boy, c'est un peu moins bien, il est un peu moins bien, notamment, il n'y a pas tout ce qui est couleur, c'est un peu plus saccadé, voilà, je trouve que c'est un peu plus saccadé et lent. Donc, je suis super content, j'ai pu me le remettre immédiatement dans ma Retron 5, là, je me suis mis immédiatement, voilà, en rentrant du vide-cournier sur ce jeu. Donc, un super jeu, sur la bande à Picsou, un jeu de plateforme, voilà, bourré de, il y a des petits passages secrets, bourrés de petits secrets, de boss qu'on peut, moi, en plus, qui aime lire, voilà, les, qui aime lire, j'allais dire, les trésors de Picsou, oui. Les Picsou Magazine, il y a beaucoup de références à la bande dessinée, bon, même si c'était tiré plutôt de la série animée, mais la série animée aussi s'inspirait de la bande dessinée. C'est le premier jeu que j'ai fini, voilà, pour tous ceux qui ont vu ma FAQ, j'en parle, c'est le premier jeu que j'ai pu finir étant plus jeune, voilà, même si c'était assez facile de le finir, mais j'étais vachement content, voilà, de finir ce jeu de Capcom, DuckTales, voilà. Enfin, un jeu de mon enfance que j'ai pu récupérer et qui n'est pas donné, normalement, voilà, 20€ pour ce lot, dites-moi en commentaire, c'est un peu plus cher, voilà, j'ai voulu mettre un peu plus le prix pour me prendre ce DuckTales, dites-moi en commentaire si j'ai bien fait ou pas, donc voilà. Et enfin, le seul jeu que j'ai acheté dans ce vide-grenier, j'ai fait quand même un tour, c'est pour 1€ le Kung Fu Panda, alors j'ai pu tester, voilà, c'est vraiment, ils reprennent vraiment le scénario du film, on peut incarner soit le panda, soit les 5 cyclones ou le maître. Petit plus, voilà, ce jeu, il est quand même moyen, petit plus, c'est qu'on peut débloquer des mini-jeux, donc, moi, j'aime bien tout ce qui est mini-jeux et jeux jusqu'à 4 joueurs, donc, il faudra que je me teste ça avec des potes, ça peut être pas mal, voilà, ça peut allonger la durée de vie du jeu. Donc, Kung Fu Panda, le jeu, et il est complet, ah oui, les jeux étaient tous complets, et en bon état en plus, apparemment, je les avais même surfacés. Donc, il y avait ça en plus, voilà, la petite affichette du film, derrière, Madagascar 2, en plus de la notice. Donc, 1€, voilà, 1€ ce petit jeu, assez sympa. Donc, après, je suis allé la semaine dernière à Carrefour, je me suis acheté, voilà, là, on passe aux achats hebdo, voilà, j'aurais pu le dire, voilà, ça c'est mes achats. J'ai fait 3 petits achats, donc je vous les présente en même temps que le vide grenier. Je me suis pris la figurine Disney Infinity Baloo, voilà, je pense qu'ils l'ont fait pour la sortie du film, du film réel, enfin, du film d'animation en images assez réalistes, qui est sorti il y a pas longtemps au cinéma, donc ils nous ont sorti la figurine Baloo du dessin animé qui était sorti anciennement. anciennement, j'ai pu le tester, il est assez sympa, il balance des fruits sur les autres joueurs, et à chaque fois, c'est pas le même fruit, donc il est assez rigolo, voilà. En plus, j'aime bien la posture qu'il a, donc le petit Baloo, il me semble, c'était 14€ la figurine, voilà. Et le carrefour, enfin, en ce moment, des promos sur des jeux PS3, voilà, des promos, c'est 14,99€ le jeu, je me suis pris deux petits jeux Lego, je me dis, bon, ben, pour 15€, je vais me les prendre tout de suite avant de galérer pour les trouver. Vous voyez, c'est le Indiana Jones, la trilogie originale, oui, c'est ça, la trilogie originale, que j'ai déjà fait sur la PS2, voilà, j'avais bien aimé, donc là, je me referais, je pense, pour me débloquer les trophées, pour voir s'il est différent, s'il est un peu mieux. Donc, assez content pour le jeu Lego, voilà, je commence à avoir pas mal de jeux Lego, hein. Et toujours pour 14,99€, le numéro 2, voilà, qui reprend, je pense, le film Le Crâne de Cristal, que, voilà, le film que j'avais pas trop aimé, avec les extraterrestres, il y en a beaucoup qui l'avaient critiqué. Donc, voilà, pour 14,99€, c'est tout pour les achats et les vides-gourniers. Donc, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, qui sera la FAQ, deuxième partie, et le tirage au sort, qui sera fait en même temps, donc, je posterai ça d'ici un ou deux jours, je pense. D'ici la fin de semaine, peut-être des vides-gourniers, en espérant qu'ils fassent beau, pour l'instant, la semaine a mal débuté, on verra. Et je vous dis, jouez bien ! Merci. Merci. Merci.